Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce focus sur le domaine de l'amour qui est lié en fait à votre taroscope d'ordre général pour le mois de janvier 2016 dont vous pouvez retrouver le lien à présent sur cette vidéo C'est exactement le même principe que le taroscope c'est à dire que j'essaye de m'adapter à un maximum de scorpions et d'incendants scorpions Néanmoins, c'est à chacun d'entre vous de trouver une vibration pour sa situation personnelle pour son cas particulier Voilà, donc si vous avez des questions complémentaires vous pouvez toujours me joindre par email à satyavoyance.gmail.com et puis je vous répondrai autant que possible si le tirage n'est pas clair ou alors s'il y a certaines cartes qui vous posent problème ou alors si vous voulez que je regarde un aspect particulier mais par rapport à ce tirage là parce qu'en fait pour un même tirage il peut y avoir plusieurs interprétations qui sont différentes moi je vous donne mon ressenti après il peut y avoir d'autres pistes également Avant de commencer je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube toutes les personnes qui me suivent qui postent des commentaires vous pouvez également me retrouver sur Facebook donc continuer à partager les vidéos et puis soyez toujours plus nombreux beaucoup de reconnaissance et de gratitude Donc on a dit que cette fois-ci le tirage est pour les scorpions et ascendants scorpions j'utilise cette carte que je vais interpréter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je vous expliquerai en fait quelle est l'interprétation pour chacune des cartes Alors pour les scorpions et ascendants scorpions la position dans laquelle vous êtes actuellement est symbolisée par le 10 de denier Le 10 de denier quand il est en position droite là il est en position renversée mais quand il est en position droite ça veut dire que tout se passe bien dans les relations sentimentales que vous êtes à un stade où vous faites quand même preuve d'une certaine gratitude que, comment dire vous êtes en train en fait de récolter les deniers c'est une carte qui m'évoque ce moment où on récolte un peu ce qu'on a soumé et comme on a soumé du positif c'est-à-dire la récolte est très abondante là vous voyez que c'est inversé en fait le sens, le vrai sens de la 10 de denier pour moi c'est qu'on récolte on récolte ce qu'on a soumé mais en fait pour moi c'est une carte qui est très karmique ça signifie que si vous avez été dans une honnêteté d'esprit par rapport à vos partenaires si vous avez été dans une vérité ne serait-ce que par rapport à vous à ce moment-là vous devriez récolter également des relations qui seront satisfaisantes et qui seront honnêtes néanmoins cette énergie qui est karmique et qui est plutôt positive d'une manière générale là vous voyez qu'elle est inversée ce qui peut signifier que là actuellement vous vous êtes peut-être un petit peu trop dépensé peut-être que vous avez multiplié les conquêtes aussi parce que le revers de la médaille de l'abondance en amour surtout c'est une multiplication des conquêtes et qui peut peut-être que vous peut-être que ça vous a coûté aussi financièrement de sortir avec toutes ces personnes peut-être que voilà vous avez été amené tout simplement à mettre la main à la poche et finalement quand vous faites le bilan vous vous dites peut-être que j'ai été un petit peu trop dépensé peut-être que j'ai été un petit peu trop généreux vous vous posez des questions sur le rapport entre l'investissement que vous avez fait enfin vous êtes en train d'estimer votre retour sur investissement je pense que c'est exactement le sens de cette carte bien entendu ce n'est pas parce qu'on a des deniers qu'il s'agit nécessairement de finances il peut s'agir aussi d'une dépense d'un investissement qu'on a fait sur le plan sentimental et là dans tous les cas comme cette carte est inversée ça signifie que quelque part il y a quand même une certaine déception on attendait beaucoup d'une personne en particulier ou de plusieurs personnes en particulier et peut-être qu'on se retrouve aussi le bel dans l'eau pour les scorpions qui sont en couple scorpions et ascendants scorpions qui sont en couple cette carte peut également signifier peut signifier un désamour ou un désengagement de votre partenaire je dirais que je dirais que oui ça peut être tout à fait ça peut-être que vous avez beaucoup donné et vous avez l'impression de ne pas avoir été par rapport à rembourser mais compris en retour il y a eu un déséquilibre à un moment donné dans la relation ça n'a pas été du 50-50 et comme on est dans le taroscope pour les scorpions je pense que ça vient de vous en fait c'est vous qui avez l'impression d'avoir été lésé quelque part et voilà donc comme ensuite on a cette seconde carte qui est le 4 de denier vous voyez on a encore du denier et le 4 de denier c'est vraiment la carte la carte pardon qui parle par excellence d'une certaine crainte d'une certaine anxiété par rapport à l'argent et qui nous parle de quelqu'un qui a du mal du mal à lâcher prise quelqu'un qui se sent dans une insécurité sur le plan matériel donc ça confirme quand même la tendance qu'on a retrouvée qu'on a vue avec le 10 de denier c'est cette tendance peut-être à avoir été trop dépensier et maintenant il faut faire une sorte de bilan et savoir quelle est la direction qu'on prend qui on garde est-ce qu'on continue à se multiplier est-ce qu'on continue à avoir peut-être même plusieurs relations en même temps ou alors est-ce qu'on continue à investir dans le couple ce sont toutes en fait c'est vraiment cette interrogation autour de l'investissement individuel et particulier néanmoins le 4 de denier est dans une position où il parle de votre force et donc ça ça peut pour moi en fait ça peut signifier en plus de l'aspect du bilan j'ai une phrase qui me vient en tête c'est si vous aimez quelqu'un la meilleure façon de savoir si cette personne vous aime en retour c'est de lâcher prise de lâcher cette personne donc c'est le conseil que c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour ce mois de janvier 2016 amis scorpions et ascendants scorpions même si vous avez beaucoup investi sur une personne autant en temps autant en temps qu'en énergie si c'est quelqu'un que vous aimez vraiment n'essayez pas par exemple de l'acheter avec des cadeaux vous pouvez lui faire des cadeaux parce que ça fait toujours plaisir mais ne partez pas du principe que comme vous avez fait un cadeau il y aura forcément un retour sur investissement cette personne va forcément rester avec vous parce que vous lui avez fait tellement de cadeaux qu'elle va se sentir peut-être même redevable ça c'est vraiment pas bon même si vous on vous a fait des cadeaux ne vous sentez pas nécessairement redevable même si c'était des cadeaux que vous ne pourrez jamais rendre peut-être que la valeur de ces cadeaux vous dépasse en tout cas il est toujours bon de faire des cadeaux avec le coeur et de les recevoir également avec le coeur donc ne vous sentez pas coupable ne vous sentez pas obligé de rendre restez toujours dans une mesure restez dans une honnêteté de coeur voilà que ce soit vous qui fassiez le cadeau ou alors vous qui le receviez on reste dans une ouverture dans une honnêteté de coeur et vous en êtes capable c'est votre force c'est laisser davantage parler les sentiments et surtout si vous êtes dans une relation inégale vous sentez que l'autre a un certain désintérêt envers vous alors manque d'intérêt ne forcez pas les choses ne croyez pas qu'en étant plus présent en étant plus attentionné en étant plus ceci plus cela la personne va rester pas ainsi que les choses marchent l'amour est quelque chose qui doit être gratuit et dans le cadre de cette gratuité on ne peut pas retenir quelqu'un contre son gré donc voilà pour l'avenir amis scorpions et ascendants scorpions vous voyez qu'en plus vous avez votre guide qui descend près de vous et qui vous parle avec beaucoup de bienveillance et qui vous invite à être plus gentil avec vous même à être plus gentil avec les autres mais gentil dans le sens patience même si vous avez même si certains d'entre vous ont pu ressentir un coup de foudre un coup de coeur d'une passion particulièrement forte ou d'une personne en particulier il est bon de laisser cette personne là il est bon de comment dire de respecter l'intégrité de cette personne et de la laisser elle aussi faire sa part du chemin de lui laisser la possibilité de faire ses choix par elle même et de revenir vers vous si tel est son désir là maintenant vous devez trouver un équilibre dans vos relations il faut vraiment être dans un équilibre de toute façon c'est ce qui vous attend tout ce mois-ci c'est de trouver le bon équilibre entre par exemple si vous êtes dans une passion amoureuse vous allez avoir tendance à tout laisser de côté pour vous consacrer à cette personne ou à cette passion et ou à cette passion et bien ça c'est l'erreur à ne pas commettre d'accord garder vraiment un équilibre entre votre relation vos aspirations dans la vie vos objectifs vos amis essayez d'être présent pour chacun d'entre vous essayez d'être présent aussi pour vous-même et soyez davantage mettez de l'eau dans votre corps soyez dans une dans une paix intérieure apprenez à travailler cette paix intérieure si besoin mettez-vous au soir mettez-vous à la méditation mettez-vous à la spiritualité rencontrez des conseillers spirituels bref revenez revenez au coeur revenez à l'équilibre et surtout n'hésitez pas à parler à votre guide de lumière vous lui parlez comme vous parleriez à un ami la seule différence c'est que vous ne pouvez pas le voir mais sur un plan vibratoire lui il vous ressent et lui il sait quelles sont vos interrogations exactement donc avec la tempérance on a une énergie de paix je pense que même si vous essayez de forcer les choses il y a quand même comment dire il y a quand même cette paix qui est avec vous et qui va vous aider comme ça à traverser à traverser ce mois-ci bon gré mal gré parce que la tempérance n'est pas vraiment la marque la marque du scorpion voilà donc néanmoins néanmoins elle est bien présente et je pense que ça va vous faire énormément donc ensuite en position 4 le conseil donc c'est le conseil c'est le chariot donc ça veut dire que on vous demande quand même on vous demande de faire preuve de détermination mais une détermination pas pour imposer votre point de vue à une scorpion et ascendant scorpion on vous demande alors là le chariot c'est une carte qui m'évoque l'ancrage à la terre une carte qui m'évoque aussi une plus grande présence donc je pense que certains d'entre vous si en début de mois vous avez tendance à vous disperser il y a un moment donné où vous allez avoir envie de vous caser enfin de vous pas tout caser de vous focaliser sur une seule personne je pense qu'il y a là en fait avec le chariot ce qu'on vous dit c'est de vous de concentrer vos efforts choisissez une seule personne concentrez vos efforts sur elle apprenez à la connaître je pense que c'est quel est le message que enfin moi c'est comme ça que je ressens et couplé au chariot en fait vous avez le roi de coupe et le roi de coupe le roi de coupe c'est une carte qui représente de la gentillesse de la compassion c'est une carte qui m'évoque un amour qui est sincère qui est pur qui est vrai et c'est aussi l'amour qu'on se porte à soi-même avant tout et l'amour que l'on donne alors c'est le fait de ça rejoint vraiment le début du tirage quand je vous parlais d'investissement sentimental c'est exactement ça c'est que avec le roi de coupe on a cette idée de je donne je sais donner mais je sais aussi recevoir et vous voyez que cette carte là elle est placée en conseil elle est inversée ça veut dire vraiment que là le message est confirmé amis scorpions et ascendants scorpions il y a un déséquilibre certain dans la relation dans laquelle vous êtes ou alors dans votre mode d'approche relationnelle vous devez toujours veiller à recevoir alors sans tomber dans la mesquinerie mais il faut que il faut que l'autre ait aussi la possibilité de s'ouvrir à vous et de montrer de vous montrer par des actes par des actions pas uniquement des mots et le conseil est valable pour vous même qu'il y a une envie de s'engager et s'engager c'est pas juste dire je t'aime ou voilà ou commencer des phrases des phrases vides de sens s'engager c'est aussi savoir vous montrer par des attentions que la personne est présente et que la personne est là pour est là pour vous et une fois de plus j'ai l'impression que vous allez vous sentir obligé de 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 contribuer plus avec cette personne sur le plan sur un plan financier et matériel même si on est dans un tirage d'amour et donc c'est c'est une idée qui est confirmée par le neuf le neuf d'épée qui est une c'est une carte qui est déjà très très chargée au niveau d'une anxiété au niveau de d'un blocage d'un blocage mental mais là en plus c'est une elle apparaît dans la position des obstacles donc il y a vraiment certains d'entre vous qui vont il y a certains d'entre vous qui comment dire qui vont beaucoup se prendre la tête en fait parce que le neuf d'épée c'est une carte qui est très mentale la carte de l'anxiété il y a vraiment un déséquilibre peut-être une peur aussi de perdre l'autre une peur de perdre la relation peut-être une peur aussi d'être seul ça peut tout à fait se produire et c'est pour ça que vous allez avoir tendance à être peut-être trop gentil ami scorpion ascendant scorpion vous allez trop vous investir en croyant que c'est cet investissement qui vous gardera la personne alors que dans le fond c'est peut-être que cette personne là n'est pas faite pour vous donc là il faut prendre du recul de toute façon le 9 d'épée c'est une carte qui impose le recul c'est que ce que vous ne voulez pas voir de l'extérieur va se manifester à l'intérieur de vous en principe c'est l'inverse mais là c'est exactement ça vous êtes face à une situation et vous n'avez peut-être pas la possibilité de l'encaisser émotionnellement mais elle va quand même se manifester donc là le conseil pour surmonter plus facilement cet obstacle c'est de revenir au basique en fait cultivez plus de joie dans votre vie au quotidien apprenez à être seul aussi amis scorpion et ascendant si vous avez peur de la solitude sachez que vous ne risquez strictement rien que parfois il vaut mieux tout simplement être seul que mal accompagné c'est la leçon que vous allez retenir ce mois-ci et vous verrez que vous allez en sortir tout à fait vous allez en sortir plus fort et regardez la magnifique carte que vous avez en réponse pour ce mois-ci vous avez quand même le roi de bâton le roi de bâton c'est une énergie qui est extrêmement positive ça peut signifier pour les femmes scorpion et ascendant scorpion ça signifie qu'il y a vraiment un homme qui sera digne de confiance qui sera ambitieux qui présente des signes d'ambitieux qui est très focalisé sur les objectifs qu'il va atteindre dans sa vie c'est quelqu'un de déterminé qui a comme ça un tourbillon de positivité autour de lui et qui va vous emmener dans cette positivité donc pour résumer un peu le message c'est savoir vous positionner savoir à quel moment il faut investir à quel moment il faut savoir accepter à quel moment il faut savoir recevoir et le roi de bâton il est là pour vous dire que vous allez certes devoir renoncer à une relation mais il y en a une meilleure qui se présente pour vous et c'est quelqu'un qui par exemple si vous étiez avec une personne qui est plutôt immature là avec le roi d'épée de bâton pardon vous allez voir que vous allez voir le contraste en fait relationnel et ça ça va être une véritable libération pour vous donc la note du mois est plutôt positive au départ vous allez devoir travailler des petites choses donc principalement l'investissement apprendre à ne pas trop donner enfin en tout cas donner dans une certaine mesure et savoir que ce n'est pas avec en étant plus si vous êtes déjà votre maximum ce n'est pas en dépassant vos limites que vous allez pouvoir retenir la personne près de vous et pour d'autres scorpions le roi d'épée il peut également signifier que c'est vous même qui à travers ces épreuves à travers toutes les étapes que vous allez traverser pour ce mois de janvier sentimentalement c'est vous qui finalement allez découvrir que que c'est vous qui devait être votre propre priorité que c'est et vous allez avoir envie de vous donner plus de chance d'être heureux vous allez avoir envie de vous étendre d'étendre vos activités le bâton c'est le symbole du pèlerin c'est le symbole de celui qui se met en route c'est le symbole de celui qui affirme qui s'affirme sur le monde et qui le prend à bras-le-corps le roi de bâton il moi je l'interpréterais en concordance avec le chariot le chariot que vous avez en conseil donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ce mois-ci soyez concentré concentré sur vous-même soyez focalisé soyez sachez comment dire soyez plus enraciné en vous-même et sachez ce que vous valez aussi parce que les deniers ne représentent pas uniquement les finances le matériel ils peuvent aussi représenter la valeur que l'on s'accorde à soi-même la valeur qu'on accorde aux autres donc la valeur que vous accordez aux autres ne peut jamais être supérieure à celle que vous accordez à vous-même voilà c'est le message pour ce mois-ci amis scorpions et ascendants scorpions n'hésitez pas à me joindre par l'email si vous avez des questions complémentaires à satiavoyance arrobas gmail.com et je vous dis à très bientôt et je vous dis Sous-titrage FR ?